J'ai reçu de la part de Morphe la collection en collaboration avec Jeffree Star. A l'intérieur il y avait le set de pinceaux et la palette, mais la collection comprend aussi un fixateur parfum fraise et un set d'éponge. Du coup je les ai achetés pour vous faire une revue complète sur la collection en entier, je crois juste que ce set d'éponge était déjà disponible dans la collection d'avant. Vous pouvez acheter l'ensemble des produits Morphe sur le site Morphe français, puisqu'il y a un site français depuis peu. La palette se présente comme ça avec des petits détails holographiques sur le devant et ensuite à l'intérieur, donc elle est carrée, il y a un miroir et il y a donc 30 fards à paupières qui font chacun 1,7g, donc c'est bien. Elle coûte 39€ donc chaque fard revient à peu près à 1,30€. Donc je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix et puis en termes d'harmonie on est là-dessus. C'est vraiment basé, enfin toute la collection est basée sur le rose évidemment, puisque là c'est la couleur de Jeffree Star, mais aussi le vert qui est la couleur complémentaire au rose. Donc ça va vraiment se sublimer, mais ça vous le savez déjà puisque vous avez vu ma vidéo sur la colorimétrie. Je ne sais pas en revanche si la formule est cruelty free, il n'y a pas l'info ni sur ma palette, ni sur l'emballage, ni sur le site, donc je ne peux pas vous dire. On a aussi la trousse avec le set de pinceaux à l'intérieur qui est au prix de 47€, mais si vous achetez les pinceaux individuellement ça vous revient à 88€, donc il y a une petite réduction qui est faite dessus. Il y a 10 pinceaux à l'intérieur qui sont tous roses évidemment, et on a aussi le pinceau sourcil double embout avec le boupillon de l'autre côté, donc ça en fait un set plutôt complet, mais c'est vraiment un set uniquement destiné aux yeux. On a donc le spray fixateur qui est le même que le... enfin le même, c'est le même format que le spray basique que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais il est du coup rose comme vous pouvez le voir, et il est également parfumé à la fraise. Alors je ne l'ai pas encore testé, et je vous avoue que j'ai très très peur de cette senteur, j'ai peur que ce soit très chimique. Il est au prix de 20€ et il fait 79g, alors que le classique fait 82g, donc il y a légèrement moins de produits. Et on a enfin le set d'éponges avec les éponges de 3 différentes tailles, alors la plus grande elle ressemble à l'éponge Morphe classique qui est rouge, que j'avais déjà testé et que je n'avais pas du tout aimé parce qu'elle était un peu trop dure. J'ai l'impression que c'est la même chose, elle n'est pas encore humidifiée, mais on va voir. Donc je vais tester tous les produits avec vous aujourd'hui, puis je vais vous donner mon avis au fur et à mesure. J'ai préparé ma peau et j'ai mis ma base, et je suis allée mouiller les éponges, donc elles sont vraiment bien gonflées. Par contre je me suis rendue compte que les deux petites là, j'ai l'impression qu'elles ont la même taille en fait. Du coup je ne vois pas l'intérêt de mettre deux petites dans le kit. Par contre je vais me rendre compte qu'elle est un petit peu abîmée déjà, alors c'est pas moi qui ai fait ça, j'ai pas du tout mis mes ongles dessus, parce que ça peut arriver quand vous mettez vos ongles dedans, mais c'est pas moi. Donc je vais prendre le fond de teint Anastasia, et puis je vais en mettre de l'autre côté. Donc je mets du côté plat, et je sens que l'éponge est un peu ferme, ouais. Elle a vraiment la même densité que l'éponge rouge, et du coup c'est trop je trouve. C'est trop dur, et je trouve que le fond de teint il s'étale moins bien comme ça. Après bon, si vous aimez les éponges un peu fermes, je pense que vous allez bien l'aimer, mais elle est vraiment beaucoup trop ferme pour moi. Après j'aime bien la taille de l'éponge, parce que vous voyez la prise en main est assez facile, et je la trouve grande, vraiment la taille parfaite. Mais alors par contre, je mets 3 heures quoi. Je vais passer à mon anti-cerne qui est le Uma Beauty, et je vais venir le dégrader avec le côté pointu de l'éponge. Donc là pareil, c'est toujours beaucoup trop ferme. En plus je suis obligée vraiment de pincer l'éponge pour que ça puisse atteindre cette zone là. C'est à dire que c'est pas assez pointu ici je trouve. Pas assez fin en tout cas. Je vais maintenant appliquer ma base pelouise au niveau de ma paupière, alors ce que vous voyez là qui est un petit peu rosé, c'est pas une irritation ni une allergie, c'est juste le maquillage que j'ai fait hier qui a marqué en fait. Et je vais l'appliquer avec une des plus petites éponges, et là pour le coup, je trouve que la texture est hyper hyper souple par rapport à la grosse, et ça j'aime bien. J'en profite pour vous rappeler que mon code pelouise a changé, donc c'est toujours le même nom, c'est toujours Marion Caméléon 15, mais au lieu de 15% de réduction, ça passe à 10%, mais par contre ça passe à 10% pour tous les produits du site, avant mon code était valable uniquement sur la base classique. Ouais, cette texture d'éponge là, je préfère grandement, elle est hyper souple, elle est hyper agréable, franchement celle-ci je l'aime bien. C'est dommage que la grande, elle n'ait pas la même texture. J'ai fini mon teint et j'ai fait mes sourcils, donc on va pouvoir passer aux yeux, et j'ai décidé de faire une forme que j'ai repérée, qui ressemble un petit peu à ça. Et je vais commencer avec la teinte Nate, je l'applique tout d'abord dans mon pli paupière avec un pinceau 231 de chez Zoéva. Je vais vraiment le mettre sur la totalité de mon pli paupière pour commencer, et ensuite je vais étirer un petit peu la forme ici. Donc j'étire en direction de la fin de mon sourcil, puis je vais m'arrêter à peu près, ouais, la fin de mon sourcil aussi. Et avec ce qu'il reste deux pinceaux, deux pinceaux, deux matières sur mon pinceau, je vais dégrader les bords ici. Et je vais appliquer la teinte Wake & Bake comme teinte de transition, donc avec un autre pinceau 231 de chez Zoéva propre. Alors j'ai l'impression que la texture, la formule de celui-ci est un petit peu plus poudreuse. Je vais du coup me mettre sur les extrémités pour dégrader. Et je reprends ensuite le pinceau de la couleur précédente pour bien définir le dégradé entre les deux. J'ai précisé et nettoyé la forme sur ma paupière mobile avec ma base P-Louise, et maintenant je vais passer à ma forme du coup sur ma paupière mobile. Et je vais commencer avec la teinte Mogul. Donc c'est une forme un peu qui commence par là, et qui part du coup en pointe. Je m'arrêtais à peu près au coin externe de mon oeil. Et ensuite je vais remonter un petit peu en laissant une espèce de ligne. J'ai pris un petit pinceau plat pour faire ça parce que c'est quand même plus simple. De toute façon on va venir préciser, repréciser la forme après avec notre base. Il y a des petites chutes, donc je n'oublie pas de les enlever. Il faut vraiment le faire au fur et à mesure, sinon vous allez vous retrouver avec une grosse tâche en dessous de votre oeil. Bon, je viens de me rendre compte qu'en fait j'avais les pinceaux à tester. Donc désolée, je vais les utiliser. Voilà, je vais commencer maintenant. Désolée, heureusement je n'ai pas encore fini le make-up, mais bon. Je vais prendre la teinte self-made, et cette fois-ci je prends un des pinceaux du 7, donc il est plat comme ça. Et je vais venir le juxtaposer à la première couleur ici. Donc je veille à dégrader bien évidemment les deux ensemble pour pas que ça fasse une barre au milieu. Et petit à petit ma forme rose là sur ma paupière mobile va se rapprocher de la forme verte. Après à ce niveau-là pour que ça fasse une ligne qui va mourir en fait ici. Je continue avec la teinte Honest Truth. Je garde le même pinceau et je vais venir l'appliquer sur à peu près la zone restante. Et là cette fois-ci je vais vraiment coller la teinte à la forme verte. Je laisse une toute petite zone vide ici puisque je vais mettre une autre couleur. Et je dégrade le rose avec le pêche ensemble. A l'aide du pinceau biseauté, donc c'est le pinceau sourcil, mais je vais m'en servir pour venir préciser la forme ici avec ma base Péluise. Il faut vraiment que ce soit très très net. Bon les poils sont pas vraiment adaptés pour faire ça. Ils sont un petit peu rigides, mais c'est totalement normal parce que c'est un pinceau sourcil. Je vais mettre la teinte Tout dans la partie que je viens juste de nettoyer ici. Donc j'ai sélectionné deux pinceaux. Le plus fin pour les zones un petit peu plus délicates et le plus gros pour les zones un petit peu plus larges. Je vais commencer avec le pinceau fin et je vais essayer de l'appliquer ici. Alors il faut faire très attention parce que comme c'est une teinte irisée, il ne faut pas trop qu'elle touche le reste. Sinon ça risque de faire une ligne pas très nette. Si vous ne voulez pas vous embêter comme moi, vous pouvez mélanger votre fard avec du Duraline de chez une glotte. Pour le fluidifier ce sera plus simple ou alors carrément utiliser un liner. Mais j'ai envie d'essayer comme ça, voir si je suis capable d'être précise. Je pense que pour l'instant ce n'est pas trop mal. Là j'ai fait les zones un peu délicates, du coup je vais passer à l'autre pinceau. Ce sera plus simple pour faire le reste. Je vais faire mon ras de cil inférieur tout d'abord avec ce pinceau là. Et je vais reprendre les mêmes couleurs que j'ai appliqué dans mon pli paupière tout simplement pour faire un raccord. Donc d'abord je dépose la matière avec ce pinceau là au niveau de mon ras de cil. Je l'arrête un petit peu avant le coin interne ici. Et puis je vais l'arrêter au niveau du coin externe, vraiment à mon coin externe. Et ensuite ce pinceau là va me servir à appliquer la teinte de transition. J'ai l'impression qu'il est un peu long mais il est pointu. Donc je pense que c'est pas mal pour la précision. Mais ouais finalement c'est pas mal. Parce que là je me mets vraiment à l'endroit précis et en fait le fait qu'il soit pointu, il va garder la bonne place. Il est pas du tout rêche, j'avais l'impression que les poils étaient un peu rêches mais en fait non. Et là je peux me permettre d'étirer un petit peu la teinte de transition vers l'extérieur pour donner un petit peu un aspect étiré à mon oeil. Puisque je vais pas faire de liner après. Dans mon coin interne j'ai envie d'appliquer la teinte pailletée qui est la teinte millions ici. J'ai nettoyé ce petit pinceau là et je vais l'appliquer avec. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de fixer avant. Ça a l'air d'être déjà avec une espèce de gel. Je sais pas si ça va être très beau cette histoire. J'ai mis du crayon beige dans ma muqueuse et ensuite j'ai fait un tout petit liner juste au ras des cils pour cacher un petit peu la bande des fossiles. Et j'ai rajouté des fossiles mais pas trop fournis pour qu'on puisse voir encore le travail qu'il y a sur la paupière. Maintenant je vais passer à mon highlighter. Donc je prends le Diamond Wet de chez Jeffree Star. Et je l'applique avec mon pinceau de chez Nabla. J'en mets juste sur les joues un petit peu. J'ai pas envie d'en mettre partout. Et sur mes lèvres j'ai envie de mettre un rose rose pour rappeler un petit peu cette zone là. Donc je pense que je vais mélanger deux rouges à lèvres. Tout d'abord le Sugar Peel Doll Up je crois. Non, Girl Crush, n'importe quoi. Et un de chez Black Moon qui s'appelle Nightmare. Je vais l'appliquer sur le Sugar Peel en premier. Et une fois que cette couche est sèche je vais appliquer par dessus celui de chez Black Moon. Et avant qu'il soit sec je vais le dégrader un petit peu avec ce pinceau là. On a presque terminé. Et là j'ai juste envie de faire quelques grains de beauté sur mon visage. Donc je vais prendre le rouge à lèvres liquide en teint crucifix de chez Kat Von D. Mais si vous avez un liner marron c'est encore mieux. Croyez-le ou non j'en ai pas. Bon c'est un marron un peu rouge mais bon. Avec un petit pinceau fin je vais venir en faire un petit peu sur mon visage. Ça y est on peut passer au fixateur. Donc on va voir ce qu'il sent. Donc normalement c'est un spray comme une laque, comme le classique en fait. La brume est très très fine. Et ça va franchement ça sent bon. Ça sent quand même la fraise, genre le bonbon à la fraise. Mais ça sent bon franchement. J'ai l'impression qu'il pulvérise moins fort que le classique. On sèche. Et donc voilà le résultat. Alors je vais vous donner mon avis global sur les produits. Écoutez dans l'ensemble c'est une jolie collection. Je trouve que la palette est très jolie. Elle est de très bonne qualité. En termes de rapport qualité prix, Morph c'est toujours excellent. Et puis j'aime beaucoup l'harmonie. Après on n'est pas obligé de faire des maquillages très colorés comme je l'ai fait. Moi j'avais vraiment envie d'utiliser les verts. Mais vous pouvez aussi utiliser des teintes chaudes, des marrons. Vous pouvez même faire un smoky dans les temps froids. Je trouve que finalement il y a pas mal de combinaisons possibles. Ensuite concernant les pinceaux, je trouve que c'est un bon set. Si vous n'avez pas déjà des pinceaux chez vous. Ou que vous êtes fan de Jeffree Star évidemment. Mais ça ça s'applique à tous les produits de la collection. Mais je trouve que c'est un bon set pour débuter. Parce qu'il n'est pas très cher. Honnêtement 47€ pour un set de pinceaux yeux. Franchement il y en a pas mal dedans. Vous pouvez faire pas mal de make-up avec. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Ensuite les éponges. Je suis un petit peu mitigée. Parce que la grande éponge je la trouve beaucoup trop ferme. Par contre la petite que j'ai utilisée je l'aime beaucoup. Mais je trouve que c'est pas nécessaire de mettre 18€ dans un set d'éponges. Vous pouvez très bien prendre celui que j'utilise habituellement. Qui vient de chez Amazon. Qui coûte 9€ pour 3 tailles d'éponges. Et les éponges je trouve sont déjà de meilleure qualité. Et sont aussi beaucoup plus souples. Donc beaucoup plus faciles pour travailler avec. Et enfin le fixateur. Le fixateur morphe moi c'est un de mes préférés. Après bon il sent juste la fraise. Voilà c'est le seul truc qui est ajouté. La pulvérisation est peut-être un petit peu moins forte que l'ancien je trouve. Mais je sais pas s'il y a une réelle utilité. Encore une fois sauf si vous voulez un produit rose. Ou que vous êtes fan de Jeffree Star. Mais ça reste un bon produit. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas n'oubliez pas de la liker. Et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.